Le torche on brûle du côté du ministère de la Justice où le syndicat national des gréchiers, le Sina Greffe, a entrepris de poursuivre son mouvement de grève. L'on rappellera que récemment, le ministre de la Justice avait échangé avec la structure syndicale et bien d'autres auxiliaires de justice la situation qui prévaut au ministère de la Justice avec Edgar N'Djemidou Kaga et Félix Moudi-Bangoui. Cette grève qui réalisait plusieurs services de l'appareil judiciaire sur le territoire national est le résultat d'un déplacement jugé inédit, rare d'un ministre vers ses collaborateurs en colère parce qu'ils ont peur pour leur carrière et leurs conditions de travail. La pertinence de la question sur le plan des carrières ne méritait même pas qu'il y ait une grève parce que, comme vous le savez, le président de la République, chef de l'État, a décidé depuis qu'il est arrivé au pouvoir de faire en sorte qu'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et qu'on place le capital humain au cœur même de la vision de l'émergence du Gabon tel que cela est projeté dans le plan stratégique Gabon émergent. Leur formation continue doit être organisée et que les différents concours doivent reprendre à compter de cette année. Le chaud et le froid, le ministre de la Justice et ses interlocuteurs en ont soufflé pour s'accorder sur la levée progressive des difficultés. Les informations qu'ils m'ont fournies permettent de réajuster un ensemble de programmations budgétaires dans le cadre d'un programme annuel de performance que les différentes juridictions sont en train d'élaborer. A l'horizon des réformes pour plus de justice dans le redéploiement des personnels, la répartition des équipements et la valorisation des compétences. L'objectif noble d'une justice progressivement contestée par les justiciables sera elle tributaire d'une collaboration saine entre greffiers et magistrats. Vous constituez avec les magistrats les principaux pivots de la maison justice avec bien sûr les autres auxiliaires qui sont à l'extérieur et que vous êtes obligés de travailler les uns les autres en bonne intelligence. Ce dialogue direct a été déterminant pour les greffiers qui se sont satisfaits de n'être pas allés au Vatican mais d'avoir reçu chez eux l'OPAP pour se confier pour détendre l'atmosphère. Le pape, ici le garde des sceaux, a demandé aux fidèles, ici les greffiers, de ne plus pécher après son passage.